Samedi matin à Bruxelles, nous avons rendez-vous dans une brasserie pour partager un café, mais pas n'importe lequel, un café de la mort. Il faut quand même se dire qu'on va retrouver les êtres qu'on aime quand même. Alors il faut lui dire. Et bien il doit quand même être quelque part. Si c'est pas en haut et en bas c'est moche, parce que c'est bien. Ah ça c'est pas faux, ça c'est pas faux. Non non mais en haut c'est mieux. Mais à ce moment-là de dire qu'il y reste, il reste. Mais on n'a jamais dit qu'il a l'air de ça, on a dit qu'en juste on allait les retrouver. Ah ah ! La religion catholique, ça veut dire qu'on attend le Messie toujours. Mais pas du tout, on va tous monter là-haut et basta quoi. En haut on va s'amuser quoi, j'espère. L'idée en fait c'est de donner ou de redonner à la mort une place dans la vie. Alors justement ici, on propose à tout le monde de nous rejoindre et d'en parler librement. J'ai souvent vu autour de moi, par exemple des gens, quand quelqu'un meurt, on dit « Ah faut pas emmener les enfants voir le corps » ou… Mais eux, ça leur fait du bien aussi parce qu'ils comprennent que c'est la réalité et avant ça se passait comme ça et maintenant parce qu'on meurt à l'hôpital ou quoi, on cache tout ça. Mais eux, ça les choque pas plus que ça. Alors je crois que c'est important de pouvoir parler. Quand on a vécu l'expérience du décès de quelqu'un qui est proche, au moment où ça se passe, on est dans une sorte de tourbillon, on est entouré, on a plein de choses à faire au niveau administratif. Et puis il y a un moment où on se retrouve seul, seul face à des interrogations, face à des questions sur le sens, du pourquoi, comment. Et donc je pense qu'à un certain moment, c'est important d'avoir des échanges avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences qui sont parfois différentes mais en même temps proches. Donc il y a un échange possible pour pouvoir continuer à parler de son expérience, de ce qu'on a vécu et d'essayer de comprendre le sens des choses finalement. Tout ce que vous avez fait pour moi, parce que vous m'avez éclairé sur ma fin de vie. Tout un chacun est légitime dans sa façon de percevoir la mort. Il n'y a pas la vision de l'un ou de l'autre qui peut prévaloir sur l'une ou l'autre théorie ou culture ou certitude en fait. Et parler de la mort, ce n'est pas tabou alors pour vous ? Non, ce n'est pas du tout un problème parce que pour moi la mort c'est la vie. Nous en parlions tous les jours dans ma famille, nous parlions autant de la vie que de la mort, j'ai été élevée avec ça et je ne comprends pas, je vais dire, les gens qui ont peur de la mort parce que c'est inéluctable que la mort n'a pas d'âge, que nous sommes tous sur le même chemin, que dès que nous sommes nés nous mourrons un peu chaque seconde et donc je pense que c'est très important de préparer sa fin de vie, de préparer sa mort pour partir serein. Donc il n'est jamais trop tard pour parler de la mort ? Je pense qu'il faut parler de la mort le plus tôt possible, aujourd'hui dans notre société malheureusement on essaye d'occulter tout ce qui touche à la mort, or je crois qu'il faut pour bien vivre accepter l'idée que la mort est toujours présente et à partir du moment où on sait ça, qu'il y a une fin, et bien peut-être qu'on peut mieux vivre sa vie en tout cas.